Bonsoir à toutes et à tous, je suis dans la salle de cinéma, j'ai terminé il y a à peu près 5 minutes Jurassic World, le monde d'après. Alors, avec tout le respect que j'ai pour mes collègues youtubeurs, dont j'ai regardé beaucoup leurs critiques avant de voir le film, heureusement c'était sans spoilers, et je ne comprends absolument pas toutes les critiques négatives sur le film, j'ai adoré du début jusqu'à la fin, je me suis délecté de chaque minute, je n'ai pas vu les 2h30 passer, c'était un gros kiff, et je ne dis pas ça pour dire l'exact inverse de tout le monde, j'avais détesté Fallen Kingdom, j'avais failli, le précédent, j'avais failli sortir au milieu de la séance tellement j'avais détesté, donc si je n'avais pas aimé, je vous l'aurais dit, mais il y a quand même une vérité absolue là-dedans, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, que vous ne devez pas aimer, et ce n'est pas parce qu'il y en a certains qui trouvent que c'est nul, que c'est forcément nul, c'est une question de goût, et je ne fais que vous le répéter depuis le tout début de ma chaîne, c'est les goûts et les couleurs, c'est différent pour chacun, et ceux qui vous disent qu'un film ou une série c'est de la merde, ils ont tort parce que c'est leur point de vue, et bien souvent les gens manquent de nuances. Donc, moi je vais vous dire ce que j'en ai pensé, il y a 99% du film que j'ai adoré, il y a peut-être deux ou trois détails qui m'ont un peu agacé, et encore, mais de manière générale, c'était un vrai spectacle, c'était plus que ce à quoi je m'attendais, au niveau de la musique, ça collait bien, ça m'a fait très plaisir le thème du Jurassic Park de le réentendre, je trouve que Michael Giacchino ici, il a fait un bon boulot, je trouve que les personnages sont attachants, même certains personnages que j'avais pas trop aimés dans le précédent, comme notamment la petite Maisie Lockwood, qui était censée être la clone de sa mère, j'avais trouvé désagréable dans le précédent, cette fois-ci je me suis attaché à elle, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, je les ai trouvés beaucoup plus impliqués au niveau de leur interprétation, et j'ai trouvé que Chris Pratt était très charismatique, c'est le Chris Pratt que j'aime, c'est le Chris Pratt qui est sérieux, qui fait moins de blagues, et ça, ça fait plaisir, il y a très peu de blagues dans le film, c'est vraiment Jeff Goldblum qui les fait, et puis, mais quel bonheur de retrouver l'équipe au grand complet, Ian Malcolm, Ellie Settler et Alan Grant, donc Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam Neill, mais quel bonheur de les retrouver, là, j'ai eu une espèce de bouffée de nostalgie de l'époque Spielberg qui m'est revenu en plein dans la face, et franchement, c'est un régal. En plus, ce n'est pas juste un peu de fanservice pendant un quart d'heure, une demi-heure, on les voit pendant les deux heures et demie du film, peut-être Jeff Goldblum, on le voit un peu moins pendant une heure et demie, mais c'est quand même une heure et demie, c'est énorme, c'est vraiment un régal, je me suis délecté à chaque instant, j'étais comme un gosse, alors, certains diront, oui, mais bon, il y a beaucoup d'incohérences scénaristiques, il y a beaucoup de, ta gueule c'est magique, c'est-à-dire des espèces de Deus Ex Machina, des scènes qui sont prévisibles, oui, mais franchement, ça déboîte toute la phase 4 Marvel, j'ai fait un vrai plaisir, le scénario, il est intelligent, il y a un gros message écologique derrière qui aurait pu être très mal amené, et qui commençait un peu mal avec des écologistes, il y avait le personnage de Bryce Dallas Howard qui se la joue un petit peu L214, vous savez, ces associations qui vont faire un petit peu de, qui vont foutre la merde parfois, parfois pour des bonnes raisons, mais qui font des choses illégales, donc ça a commencé, je me suis dit, oulala, est-ce qu'on va pas être dans l'animalisme, antispécisme, façon, ce qu'on entend aujourd'hui à la télévision, et heureusement, on va pas là-dedans, heureusement, on va vers un message écologique, mais en même temps, c'est équilibré, les humains qui essayent de, on va dire, corriger leurs erreurs, notamment le personnage d'Henri Wu, B.D. Wong, qui est pas mal dans le film, même si on le voit assez peu au final, énormément d'espèces, de dinosaures différents, beaucoup, beaucoup, des effets spéciaux qui, pour moi, fonctionnent, vraiment, qui étaient très beaux, alors il y a cette histoire de sauterelle, je vais y revenir, mais beaucoup d'émotions qui se dégagent, des retrouvailles avec les anciens, des forts sentiments entre Alan Grant et Ellie Settler, donc, voilà, on a envie, on a envie qu'ils finissent ensemble, et c'est pas un spoil, mais ils finissent ensemble, bien évidemment, je trouve que c'est un film généreux, c'est un film généreux, généreux en fanservice, mais ça pourra en déranger certains, parce que ça fait parfois copier-coller sur Jurassic Park, Le Monde Perdu et les autres films, il y a des scènes qui sont strictement copier-coller, moi je prends ça comme des easter eggs, ceci dit, voilà, il n'y a pas non plus du copier-coller pendant deux heures et demie, il ne faut pas abuser non plus, il faut être un petit peu honnête intellectuellement, oui, il y a quelques clins d'œil, parfois, il y a des scènes qui sont identiques, mais ça reste 4 ou 5 scènes par-ci par-là, on a des nouveaux personnages, notamment des Wanda Wise, alors, j'ai déjà vu, j'ai déjà vu cette actrice, je ne sais pas où, mais j'ai déjà vu sa tête passer, c'est le personnage de Kyla, je l'ai trouvé non seulement ultra sexy, mais ça c'est toutes les femmes du film, de toute façon, il y en a pour tous les goûts, il y a une Black, des Wanda Wise, qui joue Kyla, il y a Laura Dern, elle est superbe, il y a Bryce Dallas Howard, si vous aimez les rousses, vous allez être comblés, il n'y a que des femmes sexy dans ce film, des femmes fortes, qui ont du caractère, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé les voir bosser ensemble, l'ancienne et la nouvelle génération, et donc ce personnage de Kyla, je trouve qu'elle apporte un vrai plus au film, elle est ultra charismatique, heureusement, bon, du coup, en fait, c'est un personnage LGBT, elle est lesbienne, heureusement, on n'est pas tombé non plus dans la propagande LGBT, woke, Disney, mais voilà, c'est juste à peine mentionné, mais on ne s'attarde pas là-dessus, et le personnage est ultra charismatique, franchement, cette actrice, elle est excellente, prenez-la pour jouer une super-héroïne, elle est badass, et en plus, elle est ultra sexy, donc, voilà, j'ai trouvé les nouveaux personnages intéressants, et les anciens personnages qui étaient assez insupportables, comme Justice Smith et Daniela Pineda, du film précédent de Fallen Kingdom, qui, moi, m'avait insupporté au plus haut point, là, on les voit 5 minutes à tout casser dans le film, et ensuite, on ne les voit plus, tout comme Omar Sy, quand j'ai vu Omar Sy, je me suis dit, oh là là, ce boulet, enfin, moi, je ne suis pas fan d'Omar Sy, mais après, chacun a ses goûts, mais je me suis dit, pourvu qu'on ne le voit pas longtemps, et on le voit 10 minutes, un quart d'heure, il n'a pas un rôle très important, c'est histoire vraiment de faire des courses-poursuites en Italie, ou à Malte, je ne sais plus, je crois que c'est en Italie, c'est blindé d'action, du début à la fin, ça n'arrête pas, que ce soit des courses-poursuites en moto, que ce soit des courses-poursuites dans la neige, en forêt, bien évidemment, dans cette espèce de complexe, entouré de montagnes, une espèce de nouveau Jurassic Park, Jurassic World, mais pas réservé au public, vraiment réservé pour protéger les animaux, mais en réalité, le patron, le nouveau patron, il est mal intentionné, alors il y a cette espèce d'histoire de sauterelles, qui sont génétiquement modifiées, qui se mettent à bouffer le blé, et les ressources, et les bêtes du monde entier, et du coup, ça pourrait causer l'extinction de l'humanité, et elle mange tout, à l'exception des denrées génétiquement modifiées, comme le blé modifié par Biogen, ou je ne sais plus comment ça s'appelle la société dans le film, mais bon, si vous avez vu la film, vous saurez, j'ai trouvé que ça faisait écho un petit peu à Monsanto et aux OGM, c'était plutôt bien amené, mais ce n'était pas non plus trop lourd, on n'était pas non plus dans une revendication à la José Bové, vous voyez, donc, pour moi, on est sur du gros spectacle, avec une fin, un petit message, voilà, les animaux peuvent coexister entre eux, c'est très bien, c'est très très bien, on n'est pas non plus sur des revendications politiques, quelles qu'elles soient, animalistes, antispécistes, LGBT, et ça, c'est rare dans les films aujourd'hui, pour moi, ça déboîte tout ce que j'ai vu de Marvel, par exemple, c'est bien plus divertissant à mes yeux, que Doctor Strange in the Multiverse of Madness, alors, les deux films n'ont rien à voir en termes de thème, mais pour ce film, je n'ai pas été déçu, jusqu'à la fin, j'avais le sourire, vraiment, je ne comprends vraiment pas les mauvaises critiques, je pense que, je vous le dis en toute sympathie pour ceux qui n'ont pas aimé, je pense que vous êtes trop exigeants, ça, c'est, à un moment donné, il faut retrouver votre âme d'enfant, il faut avoir des histoires plein les yeux, c'est important aussi, quand on va voir le film, arrêtez de vous arrêter sur les défauts, alors, bien sûr qu'il y a des défauts, comme quand on a Chris Pratt, ou de sa fille adoptive, qui arrête un vélociraptor avec sa main, oui, ça c'est des trucs, on se dit, bon, c'est con, c'est con comme idée, mais c'est franchement, c'est quoi, c'est 5-10 minutes dans le film, il y a des jumpscares, mais ça, en même temps, on est habitué, avec tous les films d'horreur où il y a des jumpscares, les gens ne font pas ce reproche-là aux films d'horreur, d'ailleurs, il y a aussi quelques moments assez horrifiques, notamment, un passage avec Laura Dern et Sam Ney, où ils sont enfermés derrière des vitres, dans une pièce, et où on voit leur ombre avec leurs mains collées à la vitre, ça fait un petit peu scène horrifique, bref, j'ai adoré pour toutes ces raisons, je ne vais pas la faire trop longue, la critique, parce que c'est une critique sans spoilers, mais très vite, je vais revenir probablement avec un live, où ce sera du 100% spoilers, comme ça, ça me permettra, entre temps, de noter tout ce que j'ai adoré dans le film, les reproches qui sont faits au film, et pourquoi je ne suis pas d'accord, mais retenez que, pour moi, il y a eu beaucoup d'émotions, j'ai aimé certains personnages que j'avais détestés du film précédent, notamment, la jeune Maisie, Maisie Lockwood, elle est attachante, du fait qu'elle se pose des questions, elle se dit, je suis une clone, donc je ne suis pas une vraie personne, donc je n'ai pas de personnalité unique, et ensuite, on va la voir évoluer dans le film, elle va en apprendre plus sur sa vraie identité, sur sa mère, donc j'ai aimé beaucoup cet aspect-là, les retrouvailles des anciens, c'est un vrai plaisir de les voir tous se regrouper, pendant quand même une heure, presque à la fin du film, ils sont vraiment, pendant un bon moment, trois quarts d'heure, une heure, ils sont regroupés, et puis il y a des combats titanesques, entre un gigantosaure, entre un T-Rex, et un autre, un troisième, les gros super prédateurs, c'est un régal, il y avait un sentiment de puissance, qui se dégageait des scènes de combat, entre ces monstres géants, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'ai adoré, et je ne vais pas vous dire que je n'ai pas aimé, si vous n'avez pas aimé, j'en suis triste pour vous, mais encore une fois, je pense que ceux qui n'ont pas aimé le film, vous êtes peut-être trop exigeants, arrêtez d'intellectualiser les choses, laissez-vous porter un peu par le divertissement, si c'était un film avec des revendications, je walk, je pourrais comprendre que ça vous pète les couilles littéralement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, moi quand je vois du walkisme dans les films à la Marvel, ça m'énerve, mais ce n'était pas le cas de ce film-là, j'ai retrouvé la magie de Spielberg, ok, c'est peut-être moins bien en termes d'animatronique, parce que Spielberg c'est beaucoup plus d'animatronique, il y a beaucoup moins de subtilité, au niveau des personnages, de leur dialogue, de leur réaction, et on est sur un blockbuster total de 2h30, où depuis le début jusqu'à la fin du film, ça n'arrête pas, il n'y a pas de longueur, je n'ai pas vu le temps passer, et si ça aurait pu durer une demi-heure de plus, j'aurais été content, et puis bon, il y a quand même Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, j'adore, j'adore, franchement, j'étais comme un gosse, donc merci à Coline Trevorrow d'avoir fait ce film-là, merci aussi d'avoir pris le relais de Juan Antonio Bayona, qui pour moi avait fait de la catastrophe avec le film précédent, qui avait voulu se la jouer film d'auteur, non, on est sur un blockbuster, je ne cherche pas à faire un film d'auteur, on est sur un blockbuster, je ne cherche pas à intellectualiser, à rendre crédible, ou à faire des plans iconiques, on est là pour en prendre plein les yeux, avoir du divertissement, et c'est un film où il y a très très peu de blagues, et lorsqu'il y a des blagues, ce ne sont pas des blagues d'adolescents prépubères, façon Marvel, en dessous de la ceinture, on est à des années-lumière de la médiocrité du scénario de Spider-Man No Way Home, donc je ne peux que dire merci pour ce film-là, comme je vous ai dit, j'y reviendrai très vite sur un live 100% spoilers, à ce moment-là, on pourra débattre, argument contre argument, ce que vous avez aimé, pourquoi moi j'ai aimé, pourquoi vous n'avez pas aimé, mais voilà, on fera ça peut-être ce week-end, peut-être la semaine prochaine, on verra. Merci à toutes et à tous, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur les vidéos, de manière générale, j'oublie souvent de le dire, mais les vidéos sont parfois très regardées, avec finalement pas beaucoup de pouces bleus, alors qu'il y a beaucoup de commentaires positifs sur les vidéos, donc n'hésitez pas, mettez pouces bleus, likez, partagez bien sûr, je vais tweeter ça, je vais mettre ça sur Facebook et sur Instagram, donc vous pourrez partager, et puis voilà, critique en pleine salle, je vous dis, j'ai terminé le film il y a 20 minutes, merci à toutes et à tous, passez une bonne soirée, portez-vous bien, et ciao tout le monde.